Nos élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme ont souvent des particularités sensorielles qui ont un impact sur leur fonctionnement au quotidien, puis on sait que dans la vie de tous les jours, on est bombardé de stimuli, on sent des odeurs, on se fait toucher, ça bouge, il y a du bruit, c'est toutes des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc l'élève qui a un TSA est bombardé constamment de toutes sortes de stimuli, puis souvent ça va faire augmenter sa fébrilité. Donc il faut que l'enseignant, quand il prévoit des temps d'enseignement, il faut vraiment s'assurer que l'élève est à un niveau de disponibilité qui va lui permettre de prendre ce qu'on lui enseigne. Donc pour ça, souvent ce qu'on va proposer, c'est d'instaurer des temps de pause dans la journée en fonction de l'élève. Par exemple, il y a des élèves que le retour de la récréation est très, très, très difficile parce qu'ils sont hyper stimulés, puis ils ont de la difficulté à redevenir à un état qu'on appelle un état zéro. Donc il faut prévoir une transition spécifique pour l'élève pour combler son besoin sensoriel, puis permettre de redescendre un niveau qui va lui permettre d'être dans la classe, puis d'aborder les apprentissages plutôt que de forcer son entrée dans la classe, puis là, que l'élève soit désorganisé ou qu'il soit vraiment pas attentif à ce qu'on lui propose. Donc au plan sensoriel, dépendamment de l'élève, il arrive parfois qu'on a des recommandations de l'ergothérapeute justement pour aider l'élève à redevenir dans un état de disponibilité. Donc c'est de vérifier avec le parent s'il y a un professionnel, soit du réseau de la santé ou des fois, parfois même du privé, qui a recommandé des interventions très spécifiques pour permettre à l'élève de retrouver un état de calme. Il y a des interventions simples qu'on peut faire en classe, comme s'assurer que justement l'environnement ne soit pas trop bruyant. Juste les balles de tennis qu'on met sous les pattes, c'est un moyen qui est simple, mais qui est intéressant parce que ça réduit le niveau de bruit dans la classe. On peut faire des outils visuels aussi qui vont expliquer à l'ensemble des élèves que le ton monte, donc que le volume utilisé par l'ensemble des élèves est plus fort, puis que ça peut nuire à certains enfants dans la classe. Donc en ayant un système de couleurs, par exemple, qui permet de dire « Oh, les amis, on est rendus dans le jaune, peut-être qu'on pourrait baisser le ton pour revenir dans le vert », bien c'est des stratégies qui vont bénéficier à tout le monde, mais qui vont permettre à l'élève qui a un trouble du spectre de l'autisme de ne pas être perturbé par tous les stimuli auditifs qu'ils vont retrouver dans la classe. Tous les moyens dont on vous parle aujourd'hui sont vraiment très pertinents pour nos élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme, mais il ne faut pas oublier qu'on a d'autres élèves qui ont des particularités dans la classe sans nécessairement avoir un diagnostic. Donc tous les moyens qu'on vous a proposés pourraient répondre aussi à d'autres besoins d'élèves dans la classe. Donc il ne faut pas se dire que nos moyens qu'on met en place vont seulement servir à notre élève qui a un trouble du spectre de l'autisme. Je pense qu'ils peuvent être gagnants pour plusieurs élèves qu'on a avec nous.